D'ailleurs, le pacte et The Jokers, pour toutes ces images qu'on a vues là, qui sont impressionnantes, tout le travail qu'ils ont fait avec tous les metteurs en scène, parce que je vous jure que préparer un événement comme celui-là, c'est du boulot, et non seulement les images qui nous ont montré son qualité, mais en plus ils ont super bien bossé, et moi j'ai envie de voir à peu près chacun de ces films-là, donc bravo à eux, voilà, je t'ai merveilleux. Un petit mot rapide pour vous dire que cette année, Wyvern, j'ai eu la chance de sortir d'avoir un vrai succès public avec un film réalisé par une femme qui s'appelle Audrey Dana, ce film s'appelle « Sous les jupes des filles », il a été vu par un vidéo 400 000 spectateurs. Les femmes nous ont porté chance, du coup on va sortir dans les mois à venir pas moins de 6 films réalisés par des réalisatrices, ce qui est beaucoup, et ce qui est très bien, ce qui nous plaît beaucoup, vous allez voir des images de quelques-unes d'entre elles, notamment les films d'Isabelle Koichet, les films de Pascal Pouzadou, les films de Katia Lekovic, nous aurons également, sans images malheureusement, à l'heure qu'il est, les prochains films de Valérie Donzelli, d'Emmanuel Berco ou de Charlotte de Turquenne. Vous voyez que l'éventail est large. Vous verrez également que parmi l'ensemble des films que nous allons vous présenter, il y a malheureusement peu de films étrangers. Peu de films étrangers parce qu'aujourd'hui pour un distributeur indépendant comme nous, comme Walden, c'est assez difficile d'avoir non seulement accès à des films étrangers, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela, mais notamment quand on a la chance de voir en distribuer, on est souvent soumis au dictat de certains distributeurs, notamment américains, pour avoir accès à des matériels à temps qui nous permettraient de pouvoir sortir ces films en day and date, comme le font la plupart des studios américains ou même des différentes majors. Ce qui fait que sortir un film plus tard nous permet surtout de vérifier que ce film-là est déjà disponible pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de français, en téléchargement illégal, notamment sur beaucoup de plateformes. Je voulais juste souligner ça en disant que le piratage est un fléau qui nous touche, nous, distributeurs indépendants de très près, mais aussi chacun d'entre vous. Donc sans volonté vraiment politique de lutter contre le piratage, c'est à chacun d'entre nous, passionné de cinéma, de lutter ensemble pour que ce fléau cesse et qu'on puisse continuer à avoir des films là où il mérite d'être vu, c'est-à-dire dans un cinéma. Je vous souhaite une bonne infirmière.